Presque dix quartiers de Goma sont sans eau et privés d'électricité. Situation qui plonge les ménages dans le désarroi. Tout a été réduit en cendres à l'usine de captage d'eau de la régie des eaux locales. Les larves ont calciné des véhicules, des conteneurs et des tuyaux d'alimentation. Nous venons de perdre ces grands réservoirs de 5000 m3. La coulée des larves commence à continuer. En descendant, il a traversé la route principale qui amène les tuyaux d'alimentation et les tuyaux qui assurent les services de distribution sur 1200 m. Ce tuyau aussi a été calciné. En mission de réconfort à Goma, la délégation du gouvernement, sous la conduite du ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani, a visité ce qui reste de ces installations. Nous sommes vraiment touchés parce que ça a endommagé les installations acquises avec l'aide des partenaires, j'ai cité la CISR, ici présente. Nous avons l'estimation du coût et au nom du gouvernement, très vite des solutions seront prises pour alléger et soulager les populations en termes de distribution d'eau. En urgence, les responsables locaux de la régie des eaux ont mis en exécution un plan qui va vite porter des fruits. Dès aujourd'hui déjà, je crois que le quartier Majengo, Mabangano, Mabangasud, Mourara, Katoï, ils pourront avoir de l'eau dans la journée. On a réussi un petit appui en carburant, en gazole, pour faire tourner les groupes électrogènes parce que le courant aussi est affecté. Et pour donner un coup de pouce aux initiatives de Goma, à Kinshasa, le ministre de ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaling, a convoqué le directeur général adjoint de la régie des eaux pour des instructions précises. Nous devons acquérir des gazoles, nous devons réparer, acheter des tuyaux, et bien entendu le gros d'investissement, nous attendons l'apport également du gouvernement qui va nous permettre à ce que nous puissions résoudre les problèmes. Progressivement, Goma va retrouver son équilibre, l'urgence s'impose, étant donné que le réseau de distribution d'eau a perdu près de 70% de sa capacité. Ancien vice-ministre du plan, Frédéric Kita, apporte son soutien et salue la réaction du gouvernement face à l'éruption volcanique des Nirangongos dans la prise en charge humanitaire de la population. Je tiens ici à exprimer toute ma compassion, mon affection au peuple de Goma. On a été tous surpris d'apprendre que le volcan s'est manifesté sans qu'il y ait des signaux. Il y a eu des morts, il y a eu des dégâts matériels, et puis il y a un grand nombre de la population de Goma qui s'est déplacée. Je viens ici présenter mes condoléances, le plus attristé aux familles éprouvées. Et je tiens aussi à exprimer toute ma consolation, ma compassion, ma sympathie à ces grands peuples de Goma. Et pour leurs dix qui ne sont pas celles, nous sommes de cœur avec eux, je suis de cœur avec eux, et avec l'aide de Dieu, j'espère que tout ira mieux. Le gouvernement a mis tout en œuvre pour que la population puisse retrouver, gagner leur domicile. Nous demandons aussi à cette agence volcanique qui s'occupe de la surveillance du volcan, de ces grands volcans, de puisse tout mettre en œuvre, pour que désormais, par extension, ne puisse jamais se reproduire. Je tiens aussi à dire au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tusséguéli, qui n'est pas seul, nous sommes de cœur avec lui par rapport à cette situation dramatique de Goma. Nous demandons seulement son assistance et son implication personnelle, comme il l'a toujours fait, comme ça a toujours été le cas. Et la population de Goma qui ne se sentait pas toute seule, parce qu'il y a le chef de l'État qui a mis tout en œuvre, et tout ira de mieux en mieux. La civilisation des groupes armés a déposé les armes dans le nord Kivu et Anitori. C'est ce qui justifie les soutiens au phare décès et à la population sinistrée, nous dit Gidil Boalailunga dans cet élément des reportages. L'éruption volcanique survenue dernièrement à Goma dans le nord Kivu a mis en difficulté plusieurs compatriotes vivant dans cette partie du pays. Des dégâts matériels et humains ont occasionné les déplacements d'un grand nombre de la population pour se mettre à l'abri. Le gouvernement de la République a même dépêché une mission des crises pour évaluer l'ampleur du dégât. Ici au pays, toutes les forces sont réunies pour soutenir la population victime de la catastrophe à l'est du pays. Des prières et messages de soutien fusent de partout. C'est le cas de ces Congolais réunis en prière. Manifestons notre compassion à nos frères et sœurs en détresse dans la province du nord Kivu, suite à l'éruption volcanique de Nirangongo. Nous apportons notre soutien et félicitons nos forces armées de la République démocratique du Congo phare des sciences pour l'instauration et le maintien de la paix dans l'est de notre pays. Nous invitons également tous les Congolaises et Congolaises à faire oublier nos différences pour privilégier l'intérêt général de notre patrie. Un élan de solidarité et de compassion s'élit sur chaque discours. La recherche de voies et moyens de mettre fin au problème de l'insécurité et des embouteillages dans la ville-province Kinshasa, voilà ce qui a mis autour d'une table le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, les autorités politico-administratives ainsi que celles de la police nationale congolaise. Rencontre qui l'a présidé à l'hôtel du gouvernement. Patti Tondwango, Marcel Moubenga et bienvenue du salon, signer ses reportages. Il faut avoir l'énergie solide et s'armer de beaucoup de patience pour conduire un véhicule dans la ville-province Kinshasa. La quasi-absence de route secondaire, l'état d'effectuer des artères principales, à cela s'ajoute le comportement des motocyclistes et certains conducteurs de transport en commun qui ne respectent pas les codes de la route, parfois devant les regards impuissants des agents de la police de circulation routière. Tous ces mots contribuent aux embouteillages monstres. Après avoir observé ces phénomènes, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a convoqué une réunion de travail avec les autorités politico-administratives, tant nationales que provinciales, ainsi que celles de la police nationale congolaise. Le Premier ministre a bien voulu que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui pour parler de la question de la sécurité des embouteillages, très principalement, dans la ville de Kinshasa et pourquoi pas à travers la République. Beaucoup de mesures vont être annoncées ici pour la ville de Kinshasa par rapport à la voirie, par rapport à toute cette situation d'embouteillage, par rapport au comportement des quinoises et des quinois, au comportement des chauffeurs qui conduisent à la police, la police et plus particulièrement la police de roulage. Après ces comptes rendus du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Kito, le gouverneur de la ville-province Kinshasa s'est exprimé en ces termes. Nous avons proposé des solutions de douane pour régler définitivement les problèmes liés à l'insécurité de la ville de Kinshasa. La voirie urbaine est complètement dégradée, les routes sont défectueuses, sont complètement défoncées, donc il nous faut des solutions. Les chefs de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, ne girent que sur le bien-être de la population congolaise. Dans un autre décor, une délégation d'hommes d'affaires égyptiens, membres d'égyptiennes africaines, Eurem & Comfort Development, a échangé avec les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, sur l'engagement de l'Égypte d'accompagner la République démocratique du Congo dans différents projets de développement. On était pour quatre jours ici, à Kinshasa. On a vu tous les ministres concernés, parce que nous sommes un groupe égyptien, qu'on se trouve des IGAT. Outre les mines, ces hommes d'affaires égyptiens comptent également investir dans le domaine des constructions, de l'énergie renouvelable, et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. A l'Assemblée nationale, le premier vice-président Jean-Marc Kabound vient d'assister à la 142e session interparlémentaire pour surmonter la COVID-19. Explications avec Sivy Mouimbo, Jérémy Kiawete et Bernard Boudouakanda. La situation préoccupante des Goma, suite à l'éruption volcanique, s'est invitée à la 142e session de l'Assemblée interparlémentaire tenue par visioconférence du 25 au 26 mai sur le thème « Surmonter la pandémie aujourd'hui et mieux construire l'avenir ». La République démocratique du Congo, par la bouche du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound a plaidé pour une assistance humanitaire en vue de faire face à la catastrophe naturelle de Goma. Les bilans provisoires font état de 15 morts et de nombre de dégâts matériels. Donc, la situation sur place étant très difficile, nous gardons une pensée puèse à l'endroit de toutes les victimes. Il faut aussi noter que le gouvernement de la République démocratique du Congo suit de plus près la situation et a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la population. Ici, tellement que la situation est extrêmement grave, nous pensons que le Parlement du monde, bien entendu membres de l'UIP, peuvent soutenir la République démocratique du Congo sous plusieurs formes. Plusieurs questions touchant le droit de l'homme et le développement de l'Afrique ont été évoquées au cours de cette rencontre. Jean-Marc Kabound a été avec la commission interparlementaire pour les sinistrés des Goma. Et puis, ce communique officiel, avant de poursuivre ce journal, la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise porte à la connaissance du public la création, il y a quelques jours, par des inconnus d'un compte Twitter portant les logos RTNC. Ce compte n'est pas alimenté par son équipe rédactionnelle. Elle informe ses aimables téléspectateurs qui est la chaîne nationale et présente sur les réseaux sociaux à travers les plateformes aussi après. site web rtnc.cd, youtube, rtnc.net, facebook, rtnc.net, twitter, rtnc.net, whatsapp, web, rtnc, rtnc en direct. Par conséquent, toutes les informations qui n'amènent pas des plateformes sur-dessus, énumérées, n'engagent pas la rtnc. Aussi, se réserve-t-elle les droits de poursuivre en justice ? Quiconque se livrerait à l'usurpation de ces qualités pour publier des informations sur Internet ? C'est communiqué signé Kabila Ilunga Ernest, directeur général de la radio-télération nationale congolaise. Ouvrons la rubrique santé avec la rencontre des ministres membres de la santé de l'Union africaine en vidéoconférence pour harmoniser les vues concernant les VIH et SIDA, nous dit Edith Chalakatala. Cette réunion en vidéoconférence des ministres de la santé de l'Union africaine portée sur le projet de position commune africaine PAC. Il a aussi abordé la question de l'Assemblée générale 2021 concernant le VIH SIDA. En l'absence du ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mungani, la vice-ministre Véronique Kulumbankoulou a représenté la République démocratique du Congo à cette rencontre virtuelle de haut niveau. Dans son intervention, la vice-ministre de la santé a félicité la commission technique sur le processus consultatif qui a permis de développer une position commune. Par la même occasion, elle a remercié tous ses homologues ministres africains de la santé et les équipes spécialisées pour leur implication et leur leadership fort. La vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention de la République démocratique du Congo, Véronique Kulumba, a rassuré les partenaires de l'engagement total du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, et président en exercice de l'Union africaine qui tient à présenter la position commune. Lors de la prochaine réunion, il va se tenir à New York la réunion de haut niveau qui va décider sur la politique mondiale de lutte contre le Sida pour la période allant de 2021 à 2026. Et pour cela, le président de la République, en tant que président de l'Union africaine, devra présenter la position commune de l'Union africaine. La vice-ministre de la santé estime qu'ensemble avec d'autres États, il est possible de continuer à s'engager pour suivre leurs recommandations à travers le processus et continuer la solidarité dans la lutte contre le VIH Sida sur le continent. 8000 cadres et agents de la société minière Kamua Cooper SA ont été vaccinés contre le coronavirus dans la province de Lola-Bas. C'était par le ministre provincial de la Santé, Jules Ngoï Kabuit, qui a procédé au lancement de cette opération, nous dit Janine Kalengaka-Sanji. Kamua Cooper SA, filiale d'Ivanowemain, est en pleine conscience des bienfaits de la vaccination contre la COVID-19, autant pour son personnel que pour les populations environnantes. Ces 8000 agents ont souscrit à la campagne des vaccinations. C'est à la clinique des Kamua que le directeur général McForen a donné le temps avant d'être suivi par tous les cadres et agents de cette entreprise. Doté des matériels médicaux des hautes technologies, cette formation médicale a soumis son appareillage à l'appréciation du ministre provincial de la Santé, Jules Ngoï Kabuit, à l'occasion de sa visite. Le directeur général McForen de cette entreprise et le PCI à Ben Mounanga ont insisté sur le danger mortel de la COVID-19 qui risque d'écouter cher à l'entreprise qui a déjà connu un cas de décès de suite de cette pandémie. Il y a toutes les personnes qui sont assises ici qui ont aussi aidé ces 8000 personnes. Je vous dis qu'il faut recevoir les vaccins. C'est important de l'avoir. C'est utile. Les vaccins vont vous protéger. Il faut donc éviter toute négligence face à cette pandémie mortelle. Ni plus, ni moins, Kamua est très respectueuse des mesures barrières pour rompre la chaîne de propagation de la COVID-19. Retour à Kinshasa pour qu'il y ait une auguration du Centre de santé militaire des matins du maillot. Nous sommes dans la commune de Mongafoulay. C'est pour permettre l'amélioration complète des soins appropriés des femmes et des épouses militaires, nous dit Toto Célestine Sougou. C'est pour contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires des femmes de la plus démocratique du Congo en général et celle des épouses militaires en particulier que l'organisation internationale AIPAS a inauguré un centre de santé militaire des matins du maillot dans la commune de Mongafoulay. Au cours d'une cérémonie officielle, les clés de ces bâtiments ont été remises aux représentants du commandant du corps des santé militaires le colonel Boniface Lelolendjou. Cette formation hospitalière réhabilitée est équipée en matériel de haute facture. Conscient que les avortements clandestins constituent un véritable problème de santé publique occasionnant des nombreux décès des femmes. Le colonel Boniface Lelol a trouvé le mot juste pour saluer le geste posé par AIPAS visant à sauver des vies humaines. Le directeur PI AIPAS le docteur Mike Mpoi déclare qu'il y a 17% de mortalité maternelle en reprise démocratique du Congo d'où l'engagement de son organisation pour y mettre fin. Actuellement nous travaillons avec les organisations à base communautaire les associations pour pouvoir disséminer faire la sensibilisation sur le protocole de Maputo qui est un traité international auquel la RDC a ratifié pour pouvoir offrir à la femme un environnement sur fond d'une saillette des acteurs ont sensibilisé le public sur le danger des avortements clandestins ils ont invité le militaire et leurs dépendants à consulter les médecins pour la planification familiale et des éventuels avortements sécurisés l'actualité c'est aussi les dépôts greffiers en chef de la cour constitutionnelle de la liste du patrimoine par les ministres d'état ministres du budget et Mebongi Sangara s'est également entretenu avec l'équipe du secrétariat national pour le renforcement des capacités nous dit Rikki Zuzi Loya le secrétariat technique pour le renforcement des capacités sénariques reste cet organe technique d'accompagnement du gouvernement dans la conception la mise en oeuvre et le suivi des lettres d'émission son animateur a rencontré le ministre d'état en charge du budget et Mebongi Sangara pour lui assurer de la disponibilité du sénarique à la conception la mise en oeuvre et le suivi et évaluation des lettres d'émission s'il faut s'en tenir à la réussite du programme d'action du gouvernement Samalou Kondé L'avance prise par le ministère d'état ministère du budget apprécié à juste titre à Jean-Serge Bikoro Boalandé de promettre l'activation de son service aux côtés des équipes mises en place en faveur de la gestion axée sur les résultats au ministère du budget Peu avant le ministre d'état Mebongi Sangara a franchi les portions du greffe de la cour constitutionnelle à Gombe c'est pour y déposer la déclaration écrite de son patrimoine familial geste allant dans le sens du respect de la constitution et l'engagement à la bonne gouvernance une qualité qu'attend le président de la république Félix-Antoine Tiseké dit Tulumbo de chaque membre du gouvernement de l'ère Union Sacrée étant respectué des textes le ministre d'état Mebongi Sangara a remis à François Aounja greffier de la cour constitutionnelle ce document qui reprend de manière authentique le nombre de ses biens légalement obtenus avant sa nomination à la tête du ministère du budget son vice-ministre Elisé Bokumwa Namaposo s'est lui aussi livré au même exercice selon l'article 99 de la constitution de la république démocratique du Congo Le nouvel Le nouvel entraîneur de léopard l'argentin Hector Cooper est arrivé à Kinshasa ce dernier a échangé avec le ministre des sports Serge Chembo Koundé un rapportage de Cédric Keninambo un vieux routier une expérience dans le monde du football l'argentin Hector Cooper est le nouveau sélectionneur des léopards de l'RDC il succède au Congolais Christian Senghi Biéme le ministre de sport Serge Chembo qui scrute chaque pas important du domaine sportif a eu le temps d'échanger avec l'argentin qui a la lourde mission de qualifier les léopards au mondial 2022 au Qatar le nouveau coach des léopards s'est fait accompagner de l'ancien léopard Sabani Nonda et du président de la fédération congolaise de football l'association Constant Marie après avoir terminé la réunion purement technique au sein de la fédération il était tout à fait normal qu'il vienne présenter des civilités au ministre et qu'à travers cette séance de travail le ministre puisse nous faire part des préoccupations et des attentes du gouvernement en ce qui concerne la gestion de notre équipe nationale il nous fallait quelqu'un de grand gabarit pour pouvoir nous traîner nous traîner vers le haut si vous avez observé on a évolué mais on a donné l'impression de se tagner il fallait maintenant un électrochoc pour pouvoir amener tirer l'équipe vers le haut et bien sûr satisfaire à nos objectifs le premier objectif c'est la qualification à la phase finale de la coupe du monde cet entraîneur au curriculum vitae XXL était à Valence en Espagne où il a joué deux fois la finale de l'UG des champions en 2000 et en 2001 mais sans remporter les trophées sélectionneurs des pharaons d'Egypte finalistes de la Cannes en 2017 le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Moukaleng a présidé à la réunion sur la libéralisation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo explication avec Marie Kalong libéraliser le secteur d'électricité en République démocratique du Congo pour favoriser l'accès à l'électricité et à l'eau potable à la population le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Moukaleng a réuni les secteurs opérants dans ces secteurs dans le but d'activer les actes permettant de les rendre opérationnels cette libéralisation permettra ainsi de baisser le coût d'électricité pour les consommateurs et d'améliorer sa qualité en République démocratique du Congo le directeur général de l'autorité de régulation de l'électricité a salué cette initiative cette commission était très importante parce que il permet d'activer les arrêtés l'arrêté interministériel ainsi que plusieurs arrêtés qui sont nécessaires afin de permettre l'opérationnalisation de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité et de l'enserre quant à celui de l'agence nationale de l'électricité et services énergétiques en milieu rural et périurbain l'électrification rurale et périurbaine nécessite des investissements très importants on va nous doter maintenant des ressources des moyens nécessaires pour effectivement arriver à investir l'électrification rurale et périurbaine nécessite des investissements très importants et ces ressources doivent être mobilisées localement on nous prendra au série lorsque nous sommes capables nous-mêmes de générer des ressources localement signalant en passant que Olivier Mouindemoukaleng ministre des ressources hydrauliques et électricité a déclaré légalement son patrimoine immobilier auprès du greffier de la cour constitutionnelle un geste posé dans le strict respect de la constitution de la république démocratique du Congo de son côté le ministre d'état ministre de l'aménagement du territoire s'est entretenu avec deux délégations d'abord celle de l'union européenne et puis celle du PNUD suivez ces images et commentaires c'est une première rencontre entre l'ambassadeur de l'union européenne en république démocratique du Congo Jean-Marc Châtaigné et le ministre d'état ministre de l'aménagement du territoire maître Aguilou Ndomboyo qui a eu lieu mardi 25 mai 2021 il s'est agi d'un riche moment d'échange autour de l'appui significatif de l'union européenne à la réforme du secteur de l'aménagement du territoire via le financement CAFI ça a été évidemment l'occasion d'aborder avec lui les différents sujets dont nous traitons ensemble évidemment les sujets d'aménagement du territoire vous savez sans doute que l'union européenne appuie de façon importante un certain nombre de réserves naturelles et de parcs nationaux liés à l'ICCN pour nous il y a toute une question de sécurisation foncière et de reconnaissance des titres de ces zones nous avons discuté de ces aménagements spatiaux avec le ministre nous soutenons aussi un autre mécanisme qui s'appelle le CAFI qui est un mécanisme qui finance les structures d'aménagement d'aménagement du territoire et nous avons discuté avec le ministre de la façon de le rendre finalement plus optimal au service du Congo le ministre d'état le programme des nations unies pour le développement maintenu de Dominique on a réussi à profiter pour faire en revue tout ce qu'on est en train de faire ensemble la plus que l'opinion est en train d'apporter au ministère de l'AT pour tout ce qui est comme le processus de la politique de l'aménagement des territoires et les prochaines étapes d'une manière ou d'autre on touche toujours aux finances quand on parle de réforme mais c'était surtout question comment est-ce qu'on peut mobiliser ensemble Le secteur des transports est l'un des facteurs clés du développement de l'ensemble du pays c'est dans ce cadre que le vice-ministre des transports et communications Marc Kekila a possédé la visite des divisions provinciales du secteur des transports dans le sud de Kivu Suzy Ngoïtibou il a signé ses reportages Pendant son séjour au sud Kivu le vice-ministre des transports voit des communications et des enclavements Marc Kekila s'est rendu à la division provinciale de la commission nationale de prévention de l'OGFREM de la SNCC de la RVA et à l'aéroport de Kavoumou Marc Kekila a visité également le plus vieux bateau mis en service depuis 75 ans Il ressort de cette visite du vice-ministre des transports la nécessité de réhabiliter et moderniser l'aéroport de Kavoumou aussi renforcer en matériel les divisions provinciales du secteur des transports pour un bon résultat du travail C'est différent quand vous recevez les rapports en étant au bureau et une descente sur le terrain et là après notre visite et notre passage sur le bureau de SNCC le directeur nous a convié pour constater l'occupation anarchique du site du port de SNCC ici à Moukava et le manque alors du matériel total parce que ce que je viens de voir là c'est un bateau qu'on appelle le vieux Karissing âgé de 75 ans vous imaginez ça remonte même de l'avant l'indépendance ça nous permet justement de faire ce constat-là Le vice-ministre de transport Marc Kekila reste déterminé comme son titulaire à contribuer à la concrétisation de la vision du chef de l'État et du gouvernement et promet de faire un plaidoyer auprès des instances habilitées. Retour dans la capitale pour dire que le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a ouvert l'atelier de formation des enseignants sur l'utilisation des kits de micro-sciences. Cérémonie organisée avec l'appui de l'UNESCO nous dit Christine Lenzo. La grande salle de K2 de l'Université Pédagogique Nationale UPEN a servi des cadres pour la défense d'une thèse de doctorat, orientation linguistique africaine à la faculté des lettres et des sciences humaines. C'était en présence des membres du comité de gestion avec à sa tête le professeur Masamba Kazangani, recteur de cet album amateur. Le récipiendaire, le chef des travaux, Étienne Tecabileban d'Iman, a planché sur la morphosyntaxe du leboilé, langue de la périphérie nord-est du domaine Bantu. L'orateur, devant un jury académique musclé, a démontré la phonologie qui a permis de dégager les phénomènes ou unités minimales distinctes. Les types de syllabes et les séquences syllabiques y ont été également traités. Il a par ailleurs fait savoir que les écarts linguistiques d'Illeboilé seraient principalement dus à l'influence des langues voisines ou banguiennes ou chiari nilotiques. Dans la vie, il faut avoir un objectif et savoir le poursuivre jusqu'au bout. Tecabileban, c'est un digne fils du bas jouilé, c'est la toute première thèse en langue leboilé. Après le jeu de questions-réponses du jury, à la tête le professeur Nzanga a proclamé le chef des travaux, Étienne Tecabileban d'Iman, un docteur en linguistique africaine avec la mention « Grande distinction ». Une thèse soutenue sous la direction du professeur Toronzo Nzingama Nzombio. Voilà, vous venez de suivre la soutenance publique d'une thèse de doctorat par le chef des travaux de l'UPN, Tecabileban d'Iman. Parlons maintenant politique avec Palou. Matinée politique des collectes de fonds pour l'organisation du deuxième congrès du parti l'umumbiste prévu au mois d'août prochain. Renette Koulunga pour les détails. Ce qui est annoncé et initié par la haute hiérarchie, le Palou, parti cher au patriage Antoine Gizenga, a poursuivi au cours de la matinée politique, tenu à Kinshasa avec la campagne des collectes de fonds et cotisation des membres de cette formation politique pour l'organisation et la récite du deuxième congrès prévu au mois d'août de cette année dans la capitale congolise. Prêchant par l'exemple en bon père des familles, l'idée reconditionnelle et visionnaire, l'héritier idéologique du parti l'umumbiste unifié, l'honorable Godefra Mayoubo, secrétaire permanent du parti, a une fois mis la main dans sa poche pour donner sa cotisation outre celle octroyée au jour du lancement de cette opération qui se tiendra jusqu'au 30 juin 2021. Juste après ce geste symbolique et d'une portée très significative, le secrétaire permanent Aï, Godefra Mayoubo, a appelé ses pairs à emboîter les pas avant de fournir des explications claires sur les modalités pratiques de cotisation des militantes et des militants dans les différentes provinces et celles du parti disséminé à travers le pays. A cette occasion, plusieurs carnets ont été remis, provinciaux, notamment celles de la FUNA 3, laquelle comptent trois communes de la capitale, à savoir Banda Lungwa, Nkiri Nkiri et enfin Kassavoubo. Le gouvernement provincial et tous les partis politiques opérationnels au Kassai oriental, toutes tendances confondues, ont décidé de réserver un accueil au président de la République lors de son arrivée à Mboujimaï. C'était au cours de la réunion des sensibilisations présidée par le gouverneur intérimaire Jeannette Longamuswamba. Suivez ces images et commentaires. Le gouverneur de province intérimaire du Kassai oriental, Jeannette Longamuswamba, a réuni ce mardi 25 mai dans le hall du gouverneur de province les représentants de tous les partis politiques et toutes tendances confondues. Une première au Kassai oriental depuis l'avènement de Félix Antoine Tisserie de Chilombo à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Ces paris réussis a pour objectif de préparer l'accueil du président de la République au Kassai oriental. En tout cas, je suis contente. Ils sont venus répondre. Nous avons échangé. Le message, c'est par rapport à l'arrivée du chef de l'État. Le chef de l'État, il est là avec l'union sacrée et je devais faire la même chose ici. C'est l'union sacrée parce que j'ai entendu et voilà, j'ai donné des réponses et aussi ils sont contents. Message est bien reçu par tous les participants à cette réunion qui ont promis réserver un accueil délirant au président de la République. Donc, nous étions très contents parce que c'était une bonne initiative et qu'il y a eu un message très important qui a retenu mon attention particulière. C'était celle d'être tous à l'arrivée pour accueillir les chefs de l'État en mettant à côté toutes nos divergences. Donc, vraiment, ça nous a réjouis. Nous, personnellement, comme Péper de Kassar-Gantan, nous les avons rassurés. Jean-Paul Mboué-Boué-Kapo, président fédéral de l'UDPS, a salué l'initiative de madame le gouverneur. C'est une belle initiative que nous encourageons. Il est tout à fait normal qu'en prévision de l'accueil d'un grand président et de l'Afrique et de la RDC, on puisse avoir une télé-rencontre. Nous, nous sommes le parti politique, nous, le président et de ma nation. Nous nous préparons chaque jour et nous avions commencé depuis très longtemps et nous mobilisons nos bases. Les mamans de l'UDPS se disent déjà prêtes pour cet accueil. Le parti écologique Soleil a aussi salué cette initiative et soutient l'élaboration d'un seul cahier de charge de tous les partis politiques. A soumettre au chef de l'État, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo. Remise des insignes du parti et autres documents du pays à la Ligue de Jeunes de l'UDPS Fédération Rirale du Kassai Oriental. C'était par le président de cette ligue, l'honorable Moukendikoni. Les jeunes de l'UDPS Fédération Rirale du Kassai Oriental avec ses cinq territoires, Kabeya Kamouanga, Katanda, Lupatapata, Myadi et Tchilengue, sous la direction de son président provincial, Moukendikoni Kizito, rapporteur de l'Assemblée Provincial du Kassai Oriental, a organisé dimanche 23 mai à Dibumba, dans le territoire de Tchilengue, une matinée politique à l'attention de tous ses membres, sans distinction. C'était à l'esplanade du bâtiment administratif du territoire de Tchilengue. Après l'hymne national, animation du parti, chansons folkloriques, des mots de bienvenue prononcés par le président sectionnaire de l'UDPS Tchilengue et la présentation des députés provinciaux présents à cette rencontre, le vice-président de l'Assemblée Provinciale, Pouni Minanouji Kizito, a transmis fidèlement le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, adressé à la population est-kassayenne lors de sa rencontre à Kinshasa avec onze députés provinciaux du Kassai Oriental. Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo tient au décollage de la province du Kassai Oriental et à la relance de la minière de Bakwanga. Pour y parvenir, il a invité les est-kassayens à éviter des querelles et à cultiver la paix. Aux parents d'envoyer tous les enfants à l'âge scolaire à l'école et à lutter contre le mariage précoce. Aux fonctionnaires de l'État, une gestion saine des biens publics et l'amour de la patrie. La mission est de régritter, former et mobiliser. Alors nous les avons régrittés, nous sommes en train de les former et de sorte qu'ils puissent très bien nous remplacer. Puis est arrivé le moment de la distribution des insignes du parti et plusieurs documents pouvant permettre à la formation d'une nouvelle élite de demain à l'huile de PES Kassai Oriental. Quelques bâtiments scolaires construits avec le financement des World Vision pour quelques écoles de Kassangoulou dans les Congo central. La cérémonie présidée par le gouverneur des provinces Atumatoubouana. Une remise des clés par les responsables de Vision Mondiale aux communautés de Kissantou et Kintanou signale pour les élèves d'une reprise des cours dans des bonnes conditions désormais. Pour Vision Mondiale, c'est un pari gagné à travers ce projet à impact visible. Mais il ne sera pas le dernier du genre. Notre vision est de parvenir à la plénitude de la vie pour chaque enfant, en mobilisant la volonté de nos personnels, de nos partenaires, pour y parvenir. L'enfant est donc au centre de l'action de World Vision. Six salles de classe, un bureau administratif, des latrines, de quoi réjouir les parents et élèves. Étant donné les conditions médiocres dans lesquelles nous étudions, Dieu merci, après les démarches de nos autorités, des membres de la communauté et de nos parents, Vision Mondiale Internationale, notre partenaire est venu à notre secours. Le gouverneur de la province de Combo-Central, plus qu'impliqué dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement de base, est le plus heureux en ce jour. Devant nous se présentent des bâtiments nouvellement construits, des infrastructures nouvellement construites au profit de nos enfants. Ces constructions que World Vision a financées cadrent effectivement avec la vision du chef de l'État. Le général de l'État, le ministre de l'État, le ministre de l'État de l'État, qui place l'éducation, les secteurs d'éducation parmi ses priorités. Parce que, nous dit-il, une nation ne peut prétendre au développement intégral sans une bonne éducation de sa population. Bâtiment neuf, combien plus simple pour les élèves et leurs maîtres d'être motivés dans leur quête du savoir et de performance. Voilà, fin de cette session d'information de Cédric Keninambo, réalisée par Dépanda et Ignace Chibangou, Jérima Ouassar, Ibn Kumbu, Joël Piangou, Ernest Bolikoko et Alain Soudi étaient à la technique 20h. Angèle Mabial Alandou sera de votre pour une autre session d'information. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes des Goma et ses environs suite à l'éruption volcanique le week-end dernier. Au revoir. Au revoir.